Bonjour, je suis Khalid Zahou, je suis président de l'association Bus de la Santé qui a été créée il y a trois ans. On a démarré avec des journées à l'hygiène du co-dentaire dans les écoles élémentaires pour les CM1 et CM2, en déplaçant toujours un dentiste dans les écoles. Après, on a démarré sur une campagne de dépistage de la tuberculose, bilan pulmonaire et bilan sanguin offert aux habitants. Donc on avait fait les quartiers et la ruralité puisqu'on avait fait une tournée avec l'agglomération Roissy Pays de France. Depuis deux ans, l'après-Covid, il y a eu les questions autour du cancer du sein, les retours des femmes. Compliquées d'aller se faire dépister, celles qui ont reçu le courrier n'y vont pas forcément, celles qui ne l'ont pas encore reçu, il y avait toute une question autour de la femme. On a rencontré un industriel qui est Général Electric et le laboratoire Roche et on a réussi à mettre en place cette tournée. On chiffre aujourd'hui, pour le dépistage réel, on a vu à peu près 22 personnes, donc une demi-heure avec consultation avec le médecin généraliste, après passage avec le radiologue, mammographie et échographie. Mais on a reçu aussi une vingtaine en plus autour de la prévention puisqu'il y a eu des ateliers de palpation. Le Mammobus, c'est une première en Ile-de-France et c'est la première fois que la tournée va se mettre en place. On fait aujourd'hui Garge, après-demain Duny, on va sur Massy, on va sur Plaisir, on va sur Savigny-le-Temple et on va sur Grigny. C'est une première carte de visite. Notre ambition, c'est de montrer à l'ensemble des acteurs de la chaîne, de dire on peut le faire à une grosse échelle et on peut tourner dans toute la région Ile-de-France et faire en sorte que ce camion qui est Octobre-Rose, mais Octobre-Rose, ce n'est pas qu'au mois d'octobre, c'est réellement toute l'année. On a eu un mécénat sur cette année. L'idée, effectivement, c'est de consolider ce mécénat, un peu comme on a consolidé avec Keolis. Puisque Keolis, vous avez vu, cette unité, c'était un car qui tournait, qui partait de Roissy à Garges. Et d'un seul coup, eux, nous ont fait un mécénat sur un car. On l'a réhabilité. On a fait un peu de l'espoir et création. On a enlevé tous les sièges, petite dédicace. Et on l'a réhabilité avec un salon au milieu, une salle avec un box pour le médecin généraliste. On se dit qu'on va consolider l'ensemble des partenariats et ça va le faire. Alors mesdames, n'hésitez pas, allez vous faire dépister. C'est hyper important. Ne repoussez pas votre mammographie. C'est un peu le message du bus. On espère plein d'autres projets autour de la santé et plein d'autres projets sur lesquels on va tous travailler ensemble avec les différentes associations de quartier. Parce qu'il y a pas mal d'assos sur Garges et à côté qui font un vrai travail de terrain avec les habitants, avec les jeunes et les moins jeunes. Du coup, il y a plein de choses à faire autour de la santé, autour du bien-vivant sortant, autour comme vous avec le Clean Challenge, autour de la propreté. Et ça franchement, il y a vraiment des belles passerelles à faire en banlieue. Et on aime notre ville.